Bonjour et bienvenue à vous les ActuNotes, en direct depuis le hall 3 du boat de Düsseldorf. Alors ce matin, sur ce boat de Düsseldorf, je voulais parler transition énergétique. Et pour cela, je suis devant le stand de Mercury et tout l'espace dédié à la gamme Avatar. Puisque Mercury a développé depuis quelques années une gamme de moteurs électriques qui est assez incroyable. On connaît tous le 7.5E et le 20.E. Ils sont exposés ici avec le premier qui est à 750 watts, le 20E à 2200 watts et le 35E à 3700 watts. Mais plus que des moteurs hors bord, chez Mercury, en fait, cette transition énergétique, elle a été imaginée autour de tout un écosystème qui permet de faire fonctionner ces moteurs. Alors, on en voit un usage qui est d'une logique implacable. C'est une annexe dotée d'un moteur hors bord électrique, Avatar. Mais chez Mercury, en fait, c'est bien plus qu'un simple moteur. Puisque le motoriste américain a développé un écosystème qui va comprendre des technologies de batterie adaptées à chaque type de moteur, des systèmes de chargement, des commandes. Voilà. Et puis, alors, sur ce stand, on a un 35E qui est en démonstration. Et je ne résiste pas au plaisir de vous... ... ... de partager avec vous cette expérience. On est plein gaz. On entend juste le bruit de l'eau. Il n'y a pas d'odeur. Ça fonctionne directement. Il y a un couple que l'on imagine monstrueux. Et c'est tout l'avantage, en fait, des motorisations électriques. C'est en fait cette capacité à pousser fort dans un confort d'utilisation qui est assez incroyable. Alors, pour des usages qui sont bien spécifiques naturellement. Mais il y a tellement d'usages, finalement, qui s'adaptent aux motorisations électriques. Et chez Mercury, ils sont allés plus loin. Puisqu'ils annoncent sur ce boat de Düsseldorf deux nouveaux moteurs. Un 75E et un 110E. qui reprennent le design, mais avec des petites évolutions dans les matériaux. On reconnaît, hein, la gamme Avatar. Voilà, avec sa barre franche. Et puis la manette des gaz intégrée. L'embase qui intègre le moteur. Donc 75E et 110E. En termes de design, c'est le même design que le reste, que les tout premiers Avator dévoilés. Donc j'imagine que ça a été conçu avec le constructeur automobile de Renault qui avait signé les premiers moteurs. Et, 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 sur et sur le gâteau. Mercury expose le Mercury HVE. HVE, alors là, là, la confusion pourrait être de mise avec un moteur hors bord traditionnel, parce que c'est quasiment le même design. Mais là, on est sur une motorisation électrique au voltage. Et là, on comprend que le motoriste américain va adresser des marchés nouveaux. Sans doute sur des bateaux d'un certain poids, qui ne naviguent pas forcément très longtemps, mais qui ont des usages répétés, qui peuvent se charger souvent à quai. Et là, on imagine des utilisations portuaires, par exemple, ou des utilisations professionnelles. Donc voilà, je ne pouvais pas passer dans ce Hall 3 sans vous faire découvrir l'écosystème de Mercury Marine en termes de décarbonation de la plaisance avec sa gamme Avator. Plus qu'une gamme de moteurs hors bord, c'est tout un écosystème qui va avec ses motorisations électriques. Sous-titrage Société Radio-Canada